Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas dit au royaume des cieux. Prophète Joël Krasso. Ne sois pas comme la femme de l'homme qui sortait, n'est-ce pas, de Sodome et Coran. Comme elle est attachée à ses biens, elle a regardé juste en arrière. Elle est devenue une statue de Seine. Je demande de regarder en avant, parce qu'une question du royaume des cieux, c'est une question de l'avant. Persévère, parce qu'au bout de la persévérance, il y a une couronne. Chalonne à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jésus a changé mon histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus a changé mon histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus a changé mon histoire 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 Il a donné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, Christ a donné la vie à mon âme. Puis avant je t'aime dans la chaîne, Christ a donné la vie à mon âme, puis avant je t'aime appriser, Christ a donné la vie à mon âme. Il a donné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, Christ a donné la vie à mon âme. C'est-à-dire des hommes qui couvrent, pourquoi prendre ton état en il y a, c'est son Dieu et sa parole, et moi j'entends, mais on lui garde. Il a donné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, Christ a donné la vie à mon âme. Puis avant je t'aime dans la chaîne, Christ a donné la vie à mon âme, puis avant je t'aime appriser, Christ a donné la vie à mon âme. Il a donné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, Christ a donné la vie à mon âme. Il a donné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, Christ a donné la vie à mon âme. Il a donné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, Christ a donné la vie à mon âme. Il a donné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, Christ a donné la vie à mon âme. Il a donné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, Christ a donné la vie à mon âme. Il a donné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, Christ a donné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a donné la vie à mon âme, puis avant je t'aime appriser, Christ a donné la vie à mon âme. Puis avant je t'aime appriser, Christ a donné la vie à mon âme. Il s'est là bientôt ma cause, c'est... Mais chante-t-on ! Le dimanche tu as fait, tu vas venir chanter avec la petite. Je vais avoir brossé demain avec elle, demain on va brosser un peu avec toi, avec tous les musiciens. Et puis tu vas voir, elle a un grand-père. Salut ça c'est 10, 10. Moi je suis tombé venu, je n'ai rien. Vraiment ? Non, c'est la même idée, tu ne vas pas dire. Ok, donc Denise, je peux maintenant prendre la parole ? Parce que vous avez trop de surprises. Voilà, je suis très heureux d'être là, en principe cette image d'être là avec vous. Comme l'envie de vous voir était tellement très forte, vous ne pouvez pas encore attendre notre journée. Sinon en principe, le samedi demain matin, je vais être en principe avec vous, échanger. Je suis arrivé hier, j'adore, mais j'ai vu les fois que je voyais les enfants. Donc c'est ça que je suis là. Vraiment la surprise et le détail, je découvre encore des talents. Et ça c'est vraiment très important. Ça vous dit, un enfant, il y a beaucoup de choses en lui qu'on découvre. Prendre soin d'un enfant, c'est vraiment apporter beaucoup de choses. C'est ça que le thème de la conférence, ça c'est aider un enfant, c'est sauver toute une vie. Voilà, parce que vous voyez, nous découvrons une chambre, nous découvrons une chambre. Et mon monsieur est vraiment très dépassé de voix en mer, de qualité, de qualité. C'est vrai que par moments, les gens voient le côté négatif. Et elle a dit tout à l'heure dans sa chanson, elle était sorcière, cette jeune fille. Elle s'est retrouvée pendant deux années dans des chaînes, dans un camp de prière. Parce qu'elle a tué sa mère en sorcellerie. Sa mère qui portait une grossesse est morte avec le bébé. Donc dans un camp de prière, elle se retrouve dans un camp de prière. Elle se retrouve dans des chaînes, dans des chaînes. Et c'est justement... Elle s'est évadée. Elle a fui. Et on l'a retrouvée. Et c'est comme ça, on l'a envoyée ici par la grâce de Dieu. Et le Seigneur en train d'apporter beaucoup de choses dans sa vie. J'ai béni le Seigneur pour ça. Il y a la soeur Angéline. J'ai une soeur africaine qui réside en Amérique, qui arrive ce mois-ci. Elle a l'intention de la parrainer et de l'adopter. Voilà, donc la soeur arrive. Angéline arrive pour tout ça. Voilà, donc je suis le père de prière ce matin à l'Ocrelina. À l'Ocrelina, la fondation, le professeur de Frasso. Je tenais aussi à dire merci au personnel. Voilà, au personnel, à l'armant, à la directrice, les infirmières, tout ça. Merci déjà pour ce beau travail abattu. Déjà à mon absence. Et puis bon, j'ai béni le Seigneur pour se faire faire déjà dans la vie de ses enfants. Je vois un peu une grande croissance. Le petit qui parlait moins, il commence à parler. Les gens commençaient à retrouver le sourire. Et c'est vraiment quelque chose. Nous nous bâtirons toujours pour apporter la gaieté dans le cœur des enfants. On a commencé, on fait un effort pour encore être dans les campements, pour aller sauver encore d'autres vies. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que vraiment, s'occuper d'un enfant, c'est de sauver toute une vie. Il faut aider, il faut sauver. Et ça, c'est vraiment très important. Il y a toujours l'habitude de dire, si tu ne peux pas aider quelqu'un, tu ne peux pas le nuire. Dieu nous a accueillis afin de pouvoir aider les gens. Voilà. Le but pour que l'homme soit sur cette terre, c'est de partager. Et c'est ce que nous essayons de faire par la grâce de Dieu. Donc, ce mercredi, nous avons reçu des milliers de chaussures qu'ils ont distribués à partir de l'orphelinat et aux enfants de la ville de Divo. Voilà, de la ville de Divo. Donc, nous sommes là justement pour les préparatifs de l'événement. De taille. C'est ce que j'ai dit là. Bonne très vite. Et mercredi, nous aurons l'occasion de communiquer avec nos parents. Pour que les parents sachent au moins le droit de l'enfant. Et qu'ils comprennent que comme un enfant à l'école, il faut le scolariser. Il faut s'occuper de lui. Et tout ça, parce que les gens ne savent pas. L'Africain, il aime trop improviser. Donc, oh, 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 la nature. Oh, rien ne s'improvise dans la vie. C'est ce qu'on sait qu'on récolte. Voilà. Donc, je suis très heureux d'être là ce matin. Après deux mois d'absence, je suis très heureux. Je devais être à samedi parce que c'est samedi que je communique avec eux. Mais je ne pouvais pas attendre. Voilà, je ne pouvais pas attendre. Franchement, je ne pouvais pas attendre encore en train de me traîner dans le lit. J'avais franchement envie de voir les enfants. C'est pour ça que je suis venu. Et la surprise, franchement, ça me permet de couvrir. Elles sont talents. Ouais, c'est vraiment merveilleux. Il faut qu'on répète avec elles demain pour qu'elles nous donnent des chants au culte demain. Et ça, c'est vrai. Et je sais qu'il n'y a pas mieux. Il y a encore beaucoup de personnes comme ça qui ont des talents cachés. Voilà, donc déjà un chapeau aux encadreurs. Chapeau déjà aux encadreurs. Voilà, que Dieu bénisse. Que le Seigneur vous fortifie davantage. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. J'aurai l'occasion de manger demain avec eux. On aura l'occasion de partager beaucoup de choses ensemble. Ils ont besoin de beaucoup d'affection. Ils ont besoin d'être aimés. Voilà, donc l'affection, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin aussi de l'éducation. Ils ont besoin d'avoir ce qu'à l'avenir. Et ça, c'est vraiment important. Ils comprennent que demain, c'est pour eux. Voilà, ça c'est vraiment important. Nous nous battons pour ça. J'en profite pour dire, si vous avez des enfants en difficulté, contactez la Fondation. Et nous allons essayer d'apporter ce que nous pouvons apporter comme aide. Voilà, aide parce que les enfants sont très précieux. Il ne faut pas jouer avec la vie des enfants. Voilà, donc pour l'heure, shalom à vous. Je vous remercie.